C'est quoi ? C'est quoi ? L'imagerie par résonance magnétique, qu'on appelle généralement IRM, ça va exploiter un signal dans les corps biologiques, notamment le corps humain, qui est en fait un signal qui provient de l'eau. Parce que c'est un signal qui est lié à un ion qu'on appelle le proton. Et c'est ce proton qu'on va essayer de secouer un petit peu par des éléments magnétiques comme une grosse bobine. Parce que finalement, une IRM, quand on met quelqu'un dans une IRM, c'est qu'on le met dans un aimant, en fait, qui est une bobine, qui va nous permettre de jouer avec les mouvements de ces protons. Et donc, avec des antennes radio qu'on va placer sur le patient, c'est pour ça que dans les machines IRM, on entend très très fort des bruits qui font dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé, par exemple. C'est-à-dire que ce sont des ondes qu'on va envoyer pour faire bouger ces molécules de protons. Et c'est ce signal, en fait, c'est ce mouvement des molécules, des ions plutôt de protons, qui vont nous donner, en fait, un signal exploitable en sortie de machine pour pouvoir visualiser un organe. Alors l'organe, ça peut être le foie, le cerveau, qu'on peut regarder en trois dimensions. Et c'est ça aussi qui est très fort dans l'IRM, c'est qu'on a une vision totale de l'organe avec une très très bonne résolution spatiale, c'est-à-dire qu'on peut voir des toutes petites choses dans le corps humain. L'avantage de l'IRM par rapport aux autres techniques, c'est que ce n'est absolument pas invasif, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout donner de lésions, de dommages au corps humain. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout donner de l'IRM, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout donner de l'IRM. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout donner de l'IRM.